De la luxure, saint Augustin, de la luxure à la prélature. Voilà, la rime en ur, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu ça en fait. Alors je commence par une citation d'Augustin, je ne vais pas effectivement faire un exposé sur la totalité de son oeuvre, qui est immense, on ne peut pas rappeler les détails, quand même un peu sa biographie. Il vaut mieux se perdre dans ses passions que de perdre sa passion. Donc il dit une chose très vraie, c'est qu'il faut remplacer une passion ancienne, les femmes, par une passion nouvelle, une beauté nouvelle, beauté nouvelle et si ancienne, c'est Dieu. Enfin, il dit Dieu comme ça, en disant beauté, si nouvelle et si ancienne en même temps. Il parle de Dieu comme d'une beauté, il ne faut pas oublier qu'il est passé par Plotin, on considère que le divin est l'un, le divin c'est l'un chez Plotin, c'est la beauté, c'est la beauté en soi, il y a un accent aussi platonicien évidemment chez Augustin, qui est un grand laiteur de Platon. Alors avant d'en arriver aux idées d'Augustin, mais qui sont très liées quand même à sa vie, Kierkegaard lui-même en fera un père lointain de l'existentialisme, c'est-à-dire un philosophe, un théologien, un penseur en tout cas, qui a pensé à partir de son vécu, à partir des confessions. D'ailleurs, mon exposé s'inspire essentiellement des confessions, premier grand livre de confessions, il y en a énormément dans la tradition occidentale. Première autobiographie. Première autobiographie, Rousseau, qui d'ailleurs se réclame d'Augustin, enfin, dit ce qu'il doit à l'Augustin, même Verlaine, il y a les confessions Verlaine, les confessions d'Utère, qui était déjà un moine augustinien, il y en a beaucoup, Jean-Jacques Rousseau, mais vous le savez, vous l'avez déjà cité. Et même si vous n'avez pas forcément le titre confession, Kierkegaard n'arrive pas de se confesser, d'un coupable, d'un coupable notamment, donc il fait partie, Pascal aussi, il y a un accent de confession comme dans les pensées, Montaigne, les essais Montaigne, c'est comme une forme de confession aussi, donc c'est un style qui va être très très populaire en Occident, le style des confessions, on le doit donc à Augustin. Alors, juste quelques rappels biographiques, il est d'Afrique du Nord, né à Tagaste, donc c'est dans l'actuelle Algérie, mais les Tunisiens le réclament aussi, parce que la frontière s'est un peu déplacée au gré de l'histoire, on dit qu'il est enterré dans l'actuelle Tunisie, donc c'est la fierté effectivement des Maghrébins, des Maghrébins d'aujourd'hui, n'oublions pas qu'à l'époque c'était les Carthaginois, il est de père Carthaginois et de mère Berbère, mais citoyen romain, puisque l'Afrique du Nord, il était romaine, puisque je rappelle les dates, il est né en 354, il est mort en 430, donc vers la fin de l'Empire romain, d'ailleurs il va mourir au moment où les Vandales vont envahir sa ville épiscopale d'Hippone, en Afrique du Nord, il ne va pas être tué par les Vandales, Anaba, enfin voilà, oui c'est bon, Anaba, oui le nom en arabe c'est Anaba, à l'époque on l'a pris une bonne, cette ville, alors il sera sur la double influence du père et de la mère, et le père c'est le chef de famille, on sait que dans la société romaine, on est dans un patriarcat, donc la mère n'a pas grand chose à dire, elle est chrétienne, mais il y a une grande tolérance, on le voit, puisque c'est un couple, le père est païen, la mère est chrétienne, il y avait énormément de couples mixtes à cette époque-là, je rappelle qu'à cette époque-là, le christianisme était une religion officielle, des religions d'état, et on pouvait être païen, alors il y avait parfois, effectivement, il n'y avait pas de persécution, à part quelques cas rares, mais on ne peut pas dire que les chrétiens sont à leur tour persécutés les païens comme ils ont été persécutés sous l'Empire romain avant qu'ils se reflétirent, il y avait une grande liberté, une grande tolérance religieuse, bon, quand même, il faut le rappeler, chez les Romains, les Romains étaient un peuple, c'est des gens très pragmatiques, et la différence religieuse ne leur posait aucun problème, à partir du moment où on respectait la loi romaine, on était citoyen romain, et le père d'Augustin avait des fonctions assez importantes, et donc il a voulu couper, en quelque sorte, son fils de la mère, de l'influence de la mère, et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour ça ? Il a emmené le petit Augustin au jeu du cirque, pour le rendre plus fort, pour que tu sois un homme, mon fils, il faut que tu voies les gens se faire s'attirer. Les Romains étaient les mères berbères. Oui, la mère était berbère, mais aussi située aux Romains, puisqu'il était d'origine d'origine cartaginoise, donc de peau très foncée, le père est un homme de couleur, un noir, mais les cartaginoises sont comme animal, mais ils ont été battus par les Romains, donc ils sont devenus blancs. Les cartaginoises, c'est des anciens phéniciens. Voilà, des anciens phéniciens, mais qui ont une couleur très foncée. C'est pas noir. Oui, pas tout à fait, c'est vrai. Les phéniciens, c'était pas... Oui, c'est vrai. C'était blanc. Oui, mais ils étaient quand même... En tout cas, on a des peintures, on voit, Augustin, quand même, très basadés. Voilà. Donc, il y avait quelques-uns trois mois. Oui, ou en plus. Il y avait les Nubi, pas loin non plus, Nubi dit. Enfin, bref. Le père emmène son fils au cirque, mais aussi au Lupanar, c'est-à-dire voir les filles, les 16 ans. Les 16 ans au bordel, au camp de la bordel du Lupanar. C'était le Lupanar à l'époque. Enfin... Et donc, il va se vautrer, comme on dit, dans les confessions d'Orient. On dirait qu'il se... Voilà, comme on dit, il va se vautrer dans la luxure, dans la débauche... La mère s'appelait Monique. Monique, voilà. Et le père s'appelait Maman. Le père, je ne lui ai pas de famille. C'est ça, le Monique, d'ailleurs. Elle lui viendra sainte. Et, à 28 ans, il va revenir de cette vie de luxure, et il aura sa conversion, grâce à sa maman, qui avait toujours prié pour lui, mais aussi à l'évêque Ambroise. Parce qu'il faut préciser qu'il a une vie intellectuelle, évidemment. Il fait des études de rhétorique à Carthage, justement, à la capitale de l'ancien empire cartaginois. À Carthage, et ensuite, grâce à cet évêque Ambroise, qui le trouve très intelligent, il lui payera son voyage, ses études, il donnera même des cours, il donnera un professeur à Rome et à Milan. Ce qui n'est pas rien. Et une fois qu'il deviendra chrétien, après 28 ans, il va franchir très très vite les différents grades de la prêtrise, de la prêche d'abord, et très vite évêque. Évêque d'Hypone. Il sera vraiment catapulté évêque, très jeune évêque. Puisque, à peine converti, je crois que c'est quelques années plus tard, qu'il deviendra évêque. En 396, vous voyez 396, c'est à 28 ans qu'il devient chrétien. En 396, évêque d'Hypone. Et il va se consacrer à l'apologie du christianisme, et il va combattre les hérésies. Donc il a aussi une pardon, parce qu'il était très doctrinal, très intransigeant. Il faut poser une question. Oui. Oui, parce que bon, il était sous l'influence de sa mère chrétienne. Oui. L'évêque d'Amboise lui a appuyé des études à Rome et à Milan. Oui. Mais moi, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est une légende. En fait, il s'est converti, parce que dans un parc de Milan, il y a un jeune enfant qui lui a dit « ouvrez-les ! » Puis il a ouvert la ville, il a lu… Ah oui, j'avais… C'est vrai cette histoire ? J'ai entendu l'histoire. C'est possible que ce soit une réponse. Mais quand il était en Italie, il était déjà à combien de trois ans ? Non, pas encore. Il a été envoyé à quel type il a été envoyé ? Parce qu'il était très, très brillant, un étudiant très brillant. C'est pas pour ça ? Non, parce que son père avait des relations. Son père était un VIP de l'époque. Je crois qu'il était juriste, son père. Il avait des relations de ma parole. Mais c'est vrai que l'influence, ce n'est pas que de sa mère. Donc, quand il va se convertir, d'où mon petit titre de la luxure à la prélature, il va en quelque sorte exagérer. Mais je crois qu'il y a aussi un côté d'esthétique pour ses confessions. C'est un livre qui est très bien écrit, il faut le dire. C'est en latin, c'est magnifique. Il va charger la barbe par rapport à la sensualité. C'est-à-dire qu'il va diagoniser sa vie d'avant. En disant la seule vraie beauté, c'est la beauté divine, c'est Dieu. Cela dit, il faut quand même préciser qu'à cette époque-là, les prêtres se marier. Et comme quoi, c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi. Je pense que les augustiniens sont plus radicaux, sont plus puritains qu'Augustin lui-même. Il faut que Luther qui est augustinien, il s'est varié avec l'actualité. Exactement. Il y a plusieurs courants, c'est ça. Il y a plusieurs courants avec Augustin. Oui, effectivement, l'hérésie manichaine. Ce n'est pas la peine d'enregistrer. Ce n'est pas la peine d'enregistrer. Ce n'est pas la peine d'enregistrer. Je ne peux pas voir de choses sur internet. Je serai très clair. Effectivement, elle est anti-matière. Mais en même temps, les Manichéens, paradoxalement, ils n'avaient pas tellement de... Puisque la matière n'est pas importante, les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps. Ça ne comptait pas pour eux. Il y avait deux courants. Les puritains et les... Comment dirais-je ? Les puritains et les... Au contraire, les laxistes. Ah bon ? Oui, bref. Oui, c'est vrai. Il y avait deux courants. C'est un peu grave. Et d'ailleurs, c'est Platon qui a aidé quand même Augustin à sortir du manichéisme. Oui. Et d'ailleurs, il a combattu. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a été très intransigeant parce que beaucoup des hérésies de l'époque étaient des hérésies manichéennes. D'ailleurs, Mani était quasiment... C'était le deuxième siècle de notre ère. Donc, peu de temps avant, c'était à la mode. D'ailleurs, l'hérésie manichaine, enfin, l'hérésie... La pensée manichaine, qu'est-ce que ça veut dire hérésie ? La pensée manichaine, a beaucoup influencé l'armée romaine. Il y avait beaucoup de manichains dans l'armée romaine. Pourquoi ? C'est une petite parenthèse, mais c'est important. Parce que le fait de désigner l'ennemi comme étant diabolique, puisque le manichéisme, c'est une religion, on va dire une religion, puisque pour moi, je ne l'ai pas rencontré. Pour moi, ce n'est pas une hérésie, c'est une religion. Après, on adhère ou pas. Une religion, une nouvelle religion, qui considère qu'il y a un dieu du bien et du mal, qui s'affronte. Donc, évidemment, c'est assez pessimiste, qu'il n'y a jamais de victoire possible du bien. Mais bon, parfois, quand on voit l'état du monde, on peut se poser la question est-ce que ce n'est pas Mani qui avait raison ? Je ne dis pas que je suis médequin, mais l'idée qu'il y ait deux puissances métaphysiques, du bien et du mal, de force égale, ce n'est pas une idée stupide, en tout cas. C'est loin d'être absurde. D'ailleurs, ça a beaucoup influencé les religions, même si ça a été combattu comme une hérésie, à la fois par les chrétiens et par les musulmans. D'ailleurs, dans le chiisme et le musulman, vous avez aussi une forme de manichéisme. dans l'islam chiite, qui est d'ailleurs très combattu par les sunnites. Et dans le christianisme aussi, vous avez eu énormément de nouvelles religions accusées d'être des sectes ou des hérésies qui ont été férocement combattues, comme les cathares, célèbres aux cathares. Je referme cette parenthèse. Donc, Augustin, effectivement, n'a rien. Le dogme catholique, c'est un dogme qui considère que la matière est créée par Dieu. La religion catholique considère que c'est Dieu qui a créé la matière, c'est un dogme catholique, d'ailleurs, officiel, je pense. L'idée que la matière est bonne, le corps est bon, donc il n'y a aucune raison d'interdire. De toute façon, ça serait suicidaire. Dieu, d'ailleurs, dans la Genèse, dit croissez, multipliez et remplissez la terre. Donc, Augustin ne condamne pas l'acte sexuel en tant que tel. Il condamne la débauche, évidemment. Et d'ailleurs, il va épouser, son premier acte, en quelque sorte, en Québec, ça sera d'épouser la femme qui lui a donné un enfant. A 17 ans. A 17 ans, déjà. Oui, il était père précoce. Et il l'aimait vraiment. D'ailleurs, c'est la femme avec qui il voulait avoir un enfant. C'est elle qui l'aimait le plus. Il n'y a pas vraiment épousé, parce que je crois vraiment qu'il ne se mariait pas à l'époque. Si, si, justement. Il a vraiment épousé. Il a vraiment épousé parce que les prêtres se mariaient jusqu'au 9ème siècle de notre ère. Si, si, il n'y avait pas de célibat des prêtres, tu sais, à l'époque. Et oui. Si, si, non, je crois. Ils ont été mariés. Moi, j'ai vu qu'il était marié. C'était sa concubine avant. Il en parle comme une concubine avant qu'il était marié. Il s'est marié. Il s'est marié, oui. Il s'est marié. D'ailleurs, en tant qu'évêque, il s'était même préférable, il y avait un bon rêve, malgré tout. Il s'était même préférable qu'il soit marié que le concubine. Peut-être que c'était possible à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense, comme un pasteur, en général, malgré tout, j'ai des prothésans, il y a des pasteurs qui vivent en commun, j'imagine. Non, aujourd'hui, mais en général, on préfère quand même qu'ils soient mariés, je suppose. Ça sera le cas, d'ailleurs, de Luther, dont on parra ici, vers le mois de juin, le dernier exposé de l'année, d'ailleurs, de la saison, qui sera sur Luther, un point d'augustinien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à Augustin qu'on doit quand même une interprétation plutôt sexuelle du récit de la chute. Vous savez, ce fameux récit, qui ne voulait pas le prendre à la lettre, comme était un un joueur. Si vous prenez à la lettre, ça ne veut rien dire. Manger une pomme, bon, est-ce que Dieu va interdire une pomme ? Ça n'a pas de sens. Ou un fruit, le fruit défendu. Le serpent, bon, c'est un symbole. Augustin a bien compris que cette histoire-là est une histoire de symbole. La nudité, la ronde de la nudité, il est évident que, pour Augustin, il y a une histoire de sexe, dans cette histoire. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a une désobéissance, mais il y a aussi une relation. Alors, évidemment, ça peut sembler bizarre. Augustin est très croyant. Il croit dans la cité de Dieu. Il parle des succubes, des incus, il parle de démons. Il y a toute une démonologie. Dans ces contrées un peu chaudes, on voyait souvent des démons, comme les tentations dans le désert. J'en comprends bien. Oui, là, je disais... Non, 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 on ne va pas. Ça va, quand même. Je vais parler de lui aussi. C'est surtout ça. Voilà. Je suis allé un peu vite. Est-ce que c'est lui qui a introduit les chiquubes et les adultes ? Exactement. C'est lui qui le sait de lui. Ah oui, j'ai lu ça. Ah, je ne sais pas de lui. Non, c'est lui qui en parle. Le combé qui en parle, en tout cas. C'est la première fois que je lis ça chez un auteur. Je crois que c'est lui. Alors, oui, c'est une tradition orale qui est très ancienne. et qui l'a reprise très sérieusement. Donc, Augustin est convaincu que l'histoire d'Eve et de l'archange, du serpent, un serpent, le symbole phallique, c'est le diable en personne. Puisque pour Augustin, le serpent, c'est Lucifer, agace le diable, Satan. Comme dans l'Apocalypse 12 ans, on révèle l'identité du serpent. Donc, Augustin a une lecture très très claire là-dessus. Et il conçoit qu'effectivement, on puisse avoir quelque chose. Alors, ce n'est pas une relation sexuelle normale, j'imagine, avec un ange. Une sorte d'initiation érotique. Un peu, pour prendre un exemple plus récent, vous connaissez peut-être le chanteur rock Alice Cooper, qui prétendait avoir des relations avec une sorcière qui avait été brûlée à Salem. Qui avait brûlé ? Qui avait brûlé à Salem. Qui avait été brûlé par l'inquisition puritaine à les sorcières de Salem. Là, c'était des protestants. Ce n'étaient pas des catholiques. C'étaient des puritains à Salem, aux Etats-Unis. Il y aurait peut-être eu d'autres secrètement, mais officiellement, c'est les derniers. Une dernière sorcière qui avait été brûlée, c'était aux Etats-Unis. Ce n'était pas en Europe. Au 19ème siècle, c'est relativement tard. Enfin, tôt pour nous. Enfin, relativement tard dans l'histoire. C'est quand même très choquant au 19ème siècle. Enfin, si, il y a quand même eu de l'inquisition en Espagne encore au 19ème siècle. Mais je ne crois plus qu'on les brûlait. Mais on a mis des sorcières dans des prisons, et elles sont en porte de faim, maltraitées. Les bourrasses, oui. Il y avait encore l'inquisition en Espagne. Mais je ne crois plus qu'on brûlait. Mais on torturait quand même, on tue. Donc ça ne change pas grand-chose. Je crois que chez les chiites aussi, il y a une idée d'une relation sexuelle entre le serpent et la femme. Oui, chez les chiites. Effectivement. J'avais entendu ça. Les chiites sont diablement intéressants, les chiites, par rapport aux sunnites. Non, je ne sais pas si chez les chiites, l'ancienne religion perse. Je ne suis pas sûr, mais... Mais c'est possible. Ce n'est pas les chiites, mais ils sont installés en... Parce que leur religion, c'est le masdéisme, effectivement. Le masdéisme. Et les chiites ont beaucoup repris le masdéisme en réalité. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme des hérétiques par les sunnites, qui sont majoritaires. Et puis d'ailleurs, ils se massacrent joyeusement en ce moment. À l'heure où je parlais... Et eux ont pas mal repris l'ancienne... Oui, effectivement. Du fond... Du fond... Oui. Donc, vous voyez, je veux dire, l'aspect sexuel a toujours beaucoup travaillé. D'ailleurs, Sigmund Freud lui-même, qui a lu les confessions, a reconnu que, d'une certaine manière, c'était Augustin le précurseur de l'inconscient. Parce qu'Augustin parle aussi des rêves. Il dit, finalement, heureusement qu'on n'est pas responsable de nos rêves. Bon. Alors là, déjà, cette petite phrase d'Augustin, heureusement qu'on n'est pas responsable de nos rêves... Freud, il a trouvé génial, cette phrase. Évidemment, il a tout imaginé des rêves sexuels chez Augustin. Bon, il n'avait pas eu que des rêves, hein, Augustin, puisqu'il a eu une vie, encore une fois, je sais pas, mais il parait que c'était vraiment... C'était vraiment la luxure, mais vraiment débordante, quoi. C'est même pour ça qu'il a eu cette interprétation de... Exactement, parce qu'il savait de quoi il parlait, en plus. Il savait de quoi il parlait. Donc, voilà. Il a été amusé, et puis c'était aussi... En plus, les symboles, il me semble... Là, pour le coup, je lui ai 100% raison. Il a raison. Parce que c'est évident qu'il y a quelque chose de sexuel dans cette histoire. La nudité, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais je trouve que c'est un peu de mauvaise foi de dire, oui, ben il faut vraiment... Alors, vous avez Kant qui va dire, dans son interprétation, c'est purement la désolence, la transgression, c'était nécessaire pour que l'homme... Ça, c'est une tarte à la crème qu'on nous sert. Je trouve ça très décevant. Je préfère l'interprétation d'Augustin. Elle me semble beaucoup plus profonde. Alors, évidemment, il y a aussi la désolence, l'orgueil, mais qu'il y ait eu une sorte d'un truc étrange sur le plan d'une relation intime. Le sexuel, c'est pas forcément, évidemment, comme un homme et une femme. Ça doit être quelque chose de très spécial, une sorte d'initiation, qui a d'ailleurs eu des conséquences gravissimes sur l'histoire de l'humanité. Si on prend cette histoire au sérieux, évidemment. C'est-à-dire, c'est qu'un mythe, un mythe, c'est une vérité symbolique. En tout cas, Augustin était très perspicace. Et je pense qu'effectivement, il avait compris que le sexe, c'était pas uniquement quelque chose de physique. Il y avait quelque chose de beaucoup plus derrière. C'était quelque chose de très fort. Il l'a vécu. Et d'ailleurs, il dira peut-être un peu pour se trouver des circonstances atténuantes. Et en même temps, je crois qu'il a raison. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Alors, on l'a un petit peu critiqué sous cette phrase, quand il a dit que chaque fois qu'il aimait une femme, c'est Dieu qui l'aimait à travers elle. Mais il ne le savait pas, il n'en avait pas conscience. Inconsciemment, il cherchait un absolu à travers les femmes. Ça me semble assez juste. C'est la charbonne. Tiens, je ne savais pas que c'est la charbonne. Il y a la même chose. On pourrait même avoir une vision carrément spiritualiste de Don Juan. Ce qu'on va retrouver dans certaines traditions. C'est que Don Juan faisait partie... On dit, c'est un mythe peut-être. Il aurait fait partie... De toute façon, Don Juan, c'est un mythe. On ne sait même pas s'il a vraiment existé. Il y a eu des figures donjuanesques. Don Juan, en tant que tel, on dit qu'il y a plusieurs figures qui n'ont peut-être que Don Juan. Mais il aimait séduire des religieuses. Et il aurait fait partie... C'est une rumeur. Je ne sais pas si c'est vrai. Il aurait fait partie de la secte des Illuministes. qui avaient des pratiques sexuelles un peu comme étant tristes en Inde. C'est-à-dire qu'ils devaient attadre le divin à travers le sexe. Alors évidemment, c'est un... Don Juan, c'est le XVIIe siècle. Tu parlais des Illuministes. C'est beaucoup plus tard. C'est les ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a de qui tu parles ? Non, mais les Illuministes, je crois qu'ils ont encore existé à l'époque de Don Juan. Ils sont nés bien avant, bien sûr. Mais Don Juan, il a été inventé par Tiasse Desbrouillers. Oui, bien sûr. Qui était un Franciscain. C'était un Brouillère. C'était... Oui, c'était un Brouillère. Mais les Illuministes existaient bien avant, je pense. Ils existaient avant. Ah oui, justement. Mais c'est une rumeur. Je ne sais pas si c'était... En tout cas, le fait que Don Juan soit attiré spécialement par les religieux... C'est peut-être... C'est une signature, ça. On dit peut-être que c'était pour le blasphème, pour le piment... Non, mais moi, je veux dire que Don Juan, c'est vraiment satanique absolue. Je veux dire, enfin... Là, je peux en parler... Ah ben, c'est sympa... C'est un peu ce que je disais, d'ailleurs. C'est gentil, bien sûr. En passant par les Illuministes, oui... Parce qu'il y a trois conceptions du Manin. Il y a le diable, il y a Satan... Et Lucifer. Et il y a... Lucifer. Et il y a Lucifer, voilà, oui. Et bien, je sais qu'on trouve les trois conceptions. Oui, oui. Le diable, Satan et Lucifer. Oui, il a été, d'ailleurs, dans la version de Molière... Lucifer ou Molière ? Un concept. Et donc Coquistin a conscience, effectivement, de cette forme d'esclavage par le sexe, quelque part. Il a vécu lui-même. Oui, une addiction, c'est vrai. C'était une addiction pour lui. C'était une addiction. Mais il voit aussi un aspect... Parce qu'il se pose la question, comment moi qui suis allé tellement loin dans le péché, on va dire, le péché de chair... C'est que, en allant à l'extrait d'une chose, on peut les exprimer se rejoignant. Effectivement, il y a peut-être ce paradoxe qu'Augustin, qui a eu cette vie de débauche, a été aussi en même temps le plus grand théologien de toute l'histoire, propagateur de la foi chrétienne, en même temps avec une version parfois, il faut bien le dire, un peu musclée aussi, un peu intolérante. Quand il a traqué intellectuellement, lui-même n'a pas fait le sabot, mais il a quand même, dans ses écrits, ils sont dépris, aux dérives, appelés des hérésies. Ça, c'est-à-dire un relant, je crois, de son adhérence au Gnostic, parce que c'est le salut par la débauche. C'est vrai, c'est un relant de cette idée du salut par la débauche, qui d'ailleurs a parcouru du christianisme. Ça a été toujours un tel. Mais ce n'est pas lui qui a écrit « Heureuse juge » ? Oui, ça veut dire que finalement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le catholicisme, surtout, cette idée qu'on retrouve chez Léon Blois, notamment, de la prostituée scientifiée, parce qu'elle est dans la débauche, mais elle est humble, elle n'est pas dans l'orgueil, elle a conscience de son péché. Parce qu'il s'en avait dit « Vaut mieux un pécheur qui se repend qu'un juste qui se croit sauvé ». C'est déjà en évangile. C'est déjà en évangile, d'ailleurs, avec Marie-Madeleine, une femme qui a eu beaucoup d'hommes. Ce n'était pas une prostituée, Marie-Madeleine, contrairement à ce qu'on a pu dire. Mais c'était une courtisa, une femme qui avait beaucoup d'hommes, et elle a été la disciple préférée du Christ. Ça, c'est une tradition. Et vous avez ça aussi chez Rasputin, c'est moins connu. Rasputin, il avait des pratiques, alors que c'était un moine, orthodoxe. Il pratiquait des relations sexuelles, même collectives, pour atteindre le divin, un petit peu comme dans le... dans des choses qui existent en Asie, comme le dentris. Il y a un très bon livre, si ces questions-là vous intéressent. Vous avez un très très bon livre de Julius Evola, d'un auteur italien. Du métaphysique. Il a aussi sous sacré. Oui, alors il s'est spécial, il a aussi sous sacré. Oui. Alors on ne le lit plus trop, parce qu'il a été un peu... Il est un peu grillé, parce qu'il paraît qu'il était proche de Mussolini. Il était... On l'a accusé d'être collabo avec Mussolini. Non, non, mais en fait, il s'est hyper bien entendu. Oui, je crois. Il s'est querellé avec les fascistes. Oui, oui. Mais à un moment donné, il était... Il avait eu des sympathies. Mais bon, s'il fallait commencer à ne plus lire les gens parce qu'ils ont eu des fréquentations, on n'en lirait plus personne, quoi. C'est vrai, on ne lirait presque plus personne, quoi. Des choses vraiment soporifiées. Mais il y a quelqu'un, tu ne l'as pas mentionné, c'est le mage d'Angleterre Crowley. Oui, je l'ai entendu. Il avait eu un secte sur la gauche de l'homme qui pratiquait le tantricisme sexuel. Exactement. Mais d'ailleurs, puisque... Il avait eu des armées de Leuchon. Ça, ça, c'est possible. Les confessions de Saint-Augustin ont eu une grande influence sur la pensée occidentale en général. J'avais cité Luther, Rousseau, Verlet, Kierkegaard. Il y en a beaucoup d'autres. Et j'aimerais terminer par Kierkegaard, qui est peut-être son disciple lointain le plus fidèle. Kierkegaard, grand philosophe du XIXe siècle, qui d'ailleurs était fasciné par les figures de Don Juan, de Don Giovanni aussi, de Mozart, qui dans son stade esthétique par l'énormément de la séduction, lui-même c'était une sorte de Don Juan refoulé, un Don Juan chrétien, pour reprendre le beau titre d'un des professeurs de l'Assemblée, qui a écrit sur Kierkegaard, qui s'appelle le Don Juan chrétien. Donc là, une sorte d'oxymore, puisque le chrétien serait censé quand même résister à la tentation, privilégier plutôt l'amour de Dieu que l'amour de la femme, même si le chrétien se marie quand même, sauf si le prêtre catholique, puisque le pasteur se marie. Mais de là, effectivement, à chercher les conquêtes, multiplier les conquêtes. Effectivement, là, on sort du cadre strict du christianisme. On est dans le libertinage ou le non-julanisme. Et Kierkegaard était fasciné par Augustin. Et il a repris beaucoup d'idées d'Augustin. Et il a vu, il a salué en Augustin le premier existentialiste, le premier philosophe de l'existence. Parce qu'effectivement, ce qui est touchant quand même chez Augustin, parce qu'on sait qu'il parle de lui, et qu'il philosophe comme dans les confessions, sont un livre extraordinaire, parce que c'est un mélange, c'est à la fois autobiographique, et c'est quand même très intellectuel, très philosophique, très théologique. Il y a énormément de choses, il y a des réflexions sur le temps, le temps n'existe pas vraiment, puisque le passé est déjà passé, le présent dure à peine, et il disparaît, et c'est déjà le futur. Donc le temps, c'est une sorte de, c'était des phrases magnifiques, des passages magnifiques chez Augustin. Il est aussi l'auteur d'une tripartition de l'âme, ça fait penser un peu à Aristote, mais qu'il a repris, avec l'âme sensitive, l'âme végétale, l'âme sensitive, l'âme intellective, des reprises aussi d'autres. En fait, c'est un esprit universel et encyclopédique extraordinaire, il fait une sorte de synthèse entre tout le christianisme, mais aussi la Grèce, les philosophes de la Grèce ancienne.